Le troisième jour des championnats du monde de judo a commencé à Doha et a été diffusée dans le monde entier pour le plaisir des fans, émerveillée par les performances de la veille. La championne du monde canadienne Krista Deguchi était au top de sa forme et n'a laissé personne se mettre en travers de son chemin vers la finale. La japonaise Funakubo avait également l'air en pleine forme avec des hippones tout au long de la rencontre qui l'a menée à la finale. Le style et l'expérience de Deguchi sont devenus instantanément mémorables. Un beau moment de judo récompensé par un nouveau titre de championne du monde. Une aventure incroyable, commencée en 2019. Le président de la Fédération internationale de gymnastique, M. Morinari Watanabe, a remis les médailles. Je pense que si vous vous faites confiance plus que quiconque, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. L'italien Manuel Lombardo avait un oeil sur la médaille d'or aujourd'hui et n'a laissé personne se mettre sur sa route vers sa deuxième finale mondiale senior. Mais Nils Stump est arrivé avec une détermination sans faille et a délivré une performance absolument remarquable. Les lancers les plus importants et les plus excitants du tournoi contre des joueurs comme Hashimoto du Japon et d'autres prétendants pour sa toute première finale mondiale. Une rencontre épique pour cette finale. Jusqu'à la dernière minute, Lombardo pensait avoir remporté la victoire. Mais lors de l'examen de l'arbitre, il a été jugé qu'il avait effectué un plongeon de la tête interdit au judo. Nils Stump est devenu le tout premier champion du monde de judo suisse. Un moment d'histoire pour cet athlète passionnant. Sa médaille a été décernée par M. Yasui Royamashita, membre du CE de la FIJ et membre du CIO. C'est incroyable, je suis sans voix. C'est vraiment un grand exploit pour le judo suisse. Le judo n'est pas très populaire en Suisse et je suis tout simplement heureux d'avoir pu ramener cette médaille à la maison pour la Suisse. A demain pour les autres catégories.